Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de ChatGPT. Je vais t'expliquer comment ChatGPT a décuplé ma productivité et comment ça m'aide au jour le jour dans mon métier de développeur. Petit résumé de ce qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Comment générer du code rapidement en HTML et CSS ? Comment ChatGPT va t'aider à travailler avec React, JavaScript ou encore TypeScript ? Comment est-ce qu'il va t'aider à débuguer tes erreurs ? Ou encore comment est-ce qu'il va t'aider à refactoriser des gros morceaux de code ? Et enfin, un petit bonus à la fin, comment est-ce que tu peux aussi utiliser ChatGPT pour beaucoup d'autres choses ? Mais avant de parler de tout ça, c'est quoi ChatGPT ? ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI qui utilise des techniques d'apprentissage profond pour générer des réponses semblables à celles des humains. Par exemple, il peut générer des extraits de code pour vous aider à développer des logiciels ou encore il peut vous aider à créer du contenu en générant du texte cohérent et contextuellement pertinent. En ce qui nous concerne, on va se concentrer sur l'utilisation de ChatGPT en tant que développeur et voir comment il peut vous aider à décupler votre productivité. On est sur ChatGPT, on va lui demander de créer un petit template pour un projet portfolio et on va lui demander de créer une landing page. Donc, on envoie ça. Ok, il a terminé. Du coup, on va tout simplement copier-coller ce qu'il nous a fait et on va le tester en direct. Donc, j'ai un fichier HTML. Hop ! Donc, voilà. C'est quand même assez sympa ce qu'il nous a créé. On a les sections assez rapides. On a même un petit formulaire qu'on va essayer de rendre un peu plus joli. et ça donne un petit peu quand même une bonne base pour commencer. Je vais lui demander d'utiliser CSS. On a un fichier CSS, nous, de notre côté. On va lui demander un petit peu de, voilà, de rendre ça un peu plus joli que juste quelque chose de basique. Ok, donc, il a terminé aussi. On va copier-coller ça et on va essayer un truc. C'est que là, en fait, je n'ai même pas linké, en fait, ce fichier-là. Donc là, si on refresh, normalement, il ne va rien se passer. Voilà, il ne se passe rien. Je vous montre parce qu'en fait, j'ai copié-coller ici ce qu'on avait au HTML et ici. Sauf que je n'ai pas mis dans le head le petit script, en fait, qui permet, si vous voulez, de linker ces deux fichiers. On va lui dire comme si on ne savait pas, en fait. On va voir de quoi il est capable. Donc là, il nous dit très clairement, en fait, comment faire. Donc, on va tout simplement copier-coller. Hop, cette ligne-là, on a juste besoin de ça et de la mettre dans le head. Et on va pouvoir, normalement, faire tout fonctionner. On refresh et voilà. Donc là, par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même fait pas mal de choses. Il nous a mis une couleur assez sympa sur la navigation. Il nous a centré tout ça. Vous voyez qu'en fait, il y a quand même des choses que nous, on doit faire après. Mais c'est vraiment une bonne base. On a même un footer, on a une nav. Donc quand même comme ça, de but en blanc en trois secondes, c'est quand même super pratique. On va lui demander d'aller un tout petit peu plus loin. On va lui demander, en fait, de rajouter du style sur le bouton. Je vous montre, on a un bouton ici, à ce mid qui n'est pas très beau. Je vais vous montrer, en fait, de quoi il est capable quand on lui demande de mettre du style. Donc là, je vais lui dire, voilà, on a un bouton sur mid. Ensuite, j'aimerais lui donner un peu de style avec un over effect. J'aimerais des box shadows. Voilà, j'aimerais quelque chose d'assez sympa. J'aimerais qu'il slide un petit peu sur le côté, enfin vers le haut quand on passe par-dessus. On va voir de quoi il est capable. Ok, donc là, il a terminé. Il nous a mis, donc là, en fait, si on regarde un petit peu de plus près avant de tester, on voit bien qu'ici, il y a, ça, c'est la transition, en fait, quand on passe par-dessus, on a les box shadows, on a un peu de border radius, on a un background color, et on a même ça, le transforme, en fait, translate y, c'est comme ça, en fait, que dans l'axe, en fait, verticale, on va pouvoir, en fait, y avoir une translation de 2 pixels. On va tout de suite copier-coller ça, et on va voir ce que ça donne. Voilà, regardez, on a, du coup, on fait ce qu'on voulait, on ne voit pas très bien, mais on a des box shadows sur le côté. On a ce côté un petit peu sympa quand on passe dessus qui permet de faire monter le bouton. Donc, voilà, très clairement, on a possibilité, en fait, de faire des choses sympas. Donc, ça, comme ça, c'est, vous avez une landing page, en fait, vous avez vraiment une base de code sur laquelle vous pouvez travailler, qui est assez cool. Donc, ça, c'était pour l'HTML CSS. Maintenant, on va passer tout de suite à React, JavaScript et TypeScript, et on va lui demander de nous créer un composant, React, avec un peu de JavaScript, qui, par exemple, vous lui demandez de créer juste un composant qui rend un compteur avec un bouton qui nous permet d'incrémenter le compteur et le décrémenter. Quelque chose d'assez classique. On va voir ce qu'il va nous donner. OK, donc là, il a terminé. Donc, là, vous voyez, en fait, c'est quand même super pratique parce que là, il vous donne tout de suite, en fait, une base, un composant, en fait, très simple et que vous pouvez réutiliser. Donc, c'est une fonction. Il fait appel aux hooks avec les U-State. On a bien le… Ici, on voit bien qu'on aura le résultat du compteur et on a les deux boutons avec les fonctions hand-click qui permet, en fait, de tout de suite incrémenter ou décrémenter. Donc, voilà, vous lui demandez un petit peu ce que vous voulez et il vous donne tout de suite quelque chose d'assez d'utilisable. On va lui demander d'aller un petit peu plus loin. En fait, on va lui demander d'utiliser ses connaissances. Je vais vous montrer le prompt. Donc, là, on va lui demander, en fait, d'ajouter un bouton qui va nous permettre, en fait, d'aller fetcher des… comme si on voulait fetcher des données sur une API. OK ? On lui dit que, voilà, les datas, en fait, ça ressemblerait, en fait, à un tableau d'objets. Chaque objet, en fait, contiendrait des détails concernant des animaux. OK ? Par exemple, le nom, d'où vient l'animal, une image, etc. Et on va lui demander, en fait, de nous donner un composant qui permet, en fait, de rendre une liste d'animaux. Et on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. OK ? OK ? OK, donc, il a terminé. Donc, là, on va remonter un petit peu. Donc, on lui a demandé de rajouter une fonction. Donc, c'est pour ça qu'il a gardé le compteur. Il a réutilisé un UState pour créer Animals et SetAnimals, qui va nous permettre, en fait, de mettre à jour les datas. Là, vous avez, donc là, si on descend un tout petit peu, on a le nouveau bouton qu'il nous a donné, avec un hand-click qui permet, en fait, d'appeler cette fonction-là, qui va aller... Donc, là, il nous a mis API exemple. Donc, là, par exemple, ce serait soit votre backend, soit une API publique, free, etc. Enfin, peu importe. Mais là, par exemple, il va utiliser, du coup, Asyncoway, il va mettre les datas dans response, et après, il va mettre à jour, en utilisant SetAnimals, du coup, le hooks, qui va vous permettre, ensuite, de mapper sur les datas. Et pour chaque animal, en fait, il va nous créer... C'est une division qui va rendre le nom, le country, etc., même avec l'image. Donc, c'est quand même super pratique. Là, vous pourriez lui demander beaucoup plus de choses. Imaginons qu'en fait, j'aimerais lui demander autre chose. Je n'ai pas envie d'avoir un code comme ceci. J'aimerais avoir du résultat en TypeScript. Alors, il a terminé. On va laisser finir. OK. Donc là, on retrouve le même composant qu'au-dessus. Donc, il nous a rajouté l'interface, et forcément, un petit peu, voilà, le typage sur les fonctions, pour le useState aussi, évidemment. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va passer à quelque chose de très important, que j'utilise quand même assez souvent en tant que développeur, c'est que je demande à ChatGPT de m'aider dans mes refacteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gros morceaux de code, ou des snippets, ou du legacy code, et vous voulez optimiser tout ça. J'ai un script, ici, avec une fonction, donc, qui s'appelle ProcessCardData. Donc, vous avez vu, en fait, il y a plusieurs if, il y a... Ce n'est pas très clair, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Voilà. On va lui demander, en fait, de prendre ce code-là, et de le refactoriser. Alors là, il a terminé. Donc, on est passé de... Je vous remontre. De ça, qui est quand même assez prise de tête, à quelque chose de beaucoup plus clair, parce qu'en fait, il fait appel à la méthode filter. OK. Et ensuite, il fait un map. Voilà. C'est déjà beaucoup plus clean, ce que vous aviez avant. C'est très, très utile. Alors là, on passe à quelque chose d'un petit peu différent. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un code qui va générer une erreur. Celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a déclaré SelectCard, on a juste déclaré SelectCard. Et on lui demande de faire un console.log de SelectCard.year, .make, .model. Ça n'existe pas. Donc, forcément, il nous dit « Cannot read properties of undefined reading here ». Comment est-ce que ChatGPT peut vous aider dans ce type de situation, en fait ? Eh bien, c'est simple. Si jamais vous ne trouvez pas la solution, vous lui donnez, en fait, le code qui fonce pas. Vous lui dites « I have an error while running this code ». Voilà, c'est là où on voit que c'est vraiment très fort. Parce qu'en plus, si vous remarquez le prompt que j'ai mis, je lui ai dit « J'ai une erreur concernant ce code-là ». Je ne lui ai pas dit quel type d'erreur j'avais. Je lui ai dit « J'ai une erreur. Voici le code ». Lui, il a tout de suite trouvé que c'était une erreur de type type error et il sait exactement pourquoi aussi. Et en dessous, il vous donne un exemple de comment fixer. Et évidemment, on savait très bien qu'il fallait déclarer l'objet avec ces keys et ces values-là. Comme ça, en fait, quand on fait le console.log, dans cette fonction-là, on pourra accéder à ces données-là. Et il vous donne même un output. Donc ça, c'est quand même super utile. Donc là, un petit peu différent. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser aussi pour des choses qui sont beaucoup plus générales, mais qui sont vraiment super intéressantes et qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, en fait. Par exemple, vous cherchez un bouquin pour apprendre React et voilà, vous avez été sur Internet, etc. Puis vous voulez en fait l'avis de ChatGPT. Donc, vous lui donne « Top 3 books for learning React ». Donc là, voilà, il vous donne, donc il a terminé, il vous donne trois exemples différents. OK ? Et ce qui est super intéressant, c'est par exemple, vous êtes intéressé par un des bouquins et vous lui demandez, vous pouvez lui demander un résumé en fait du bouquin et par exemple, les points importants à retenir. Voilà, parfois moi, je fais ça, ça me permet de ne pas forcément avoir à lire le résumé sur Internet et je sais à peu près de quoi le bouquin parle, mais de manière beaucoup plus précise. Donc, je lui dis et on va essayer de le piéger un peu, voir « Can you give me a summary of your second option ? » Et là, en fait, vous ne lui donnez même pas en fait le nom du bouquin, j'aurais pu lui dire, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un résumé du Pro React 16 ? Non. Je fais appel à ce qu'il m'a donné et je lui dis « Voilà, il y a trois points, j'aimerais avoir le résumé du point numéro 2. » Et en fait, il s'en souvient, il sait de quoi vous parlez. Donc, essayez vraiment de lui parler comme si c'était une vraie personne en face. En fait, il a été travaillé pour vraiment essayer d'avoir une mimique du comportement humain. Donc là, en fait, il vous donne un résumé de ce bouquin et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez lui dire, on va lui demander « Est-ce que tu peux me donner cinq concepts super importants du bouquin à retenir ? » Bon, en fait, c'est super intéressant. Donc là, il va vous donner cinq points importants et si on fait attention, c'est cinq points sur lesquels vous pouvez avoir des questions d'entretien tellement c'est du basique. Les composants, le JSX, le Virtual DOM, Service Advering et Redux. Voilà. Donc, super pratique. Autre utilisation super cool quand vous avez besoin de faire des nouveaux projets, vous voulez des idées mais vous n'en avez pas. Moi, ça m'arrive de faire des side projects et j'aime bien, voilà, parfois lui demander un petit peu son avis et voir un peu ce qu'il peut proposer. Donc là, on va lui demander. On va lui expliquer. « J'ai besoin d'inspiration pour construire mon prochain projet qui est une web app. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples ? » Donc là, il a terminé. Alors. Donc là, il vous donne vraiment des exemples de projets que vous pouvez construire. Donc, c'est vraiment une base pour partir sur d'autres idées peut-être mais il vous parle de social networking, e-commerce, un learning management system, health and wellness, ok, pour faire du sport, un news aggregator, donc un projet pour faire du... pour display des news peut-être, project management, travel planning, task management et productivity, donc comme des to-do list ou des choses comme ça. Il vous donne des exemples. Calendars, gold tracking, avec ma superbe English accent. Popo, 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 ben voilà. Donc ça, c'est quand même super sympa. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, vous lui dites que vous êtes intéressé par l'un des projets et vous allez lui demander une roadmap pour savoir un petit peu comment vous pouvez tackle le project en fait. on va lui dire qu'on est intéressé par le point numéro 3. Donc là, voilà. Je vais prendre en route parce que c'est quand même super intéressant. Il vous donne une liste en fait, une to-do list pour préparer votre projet. C'est quand même super super cool et en fonction de ce que vous lui avez demandé. Donc là, par exemple, conduit de market research, ok, préparer votre MVP, choisir une technologie, choisir l'architecture, construire le back-end, construire le front-end, intégrer ça si possible avec des payments. Donc là, Paypal, Stripe, Autorace.net, ok. Donc là, en fait, je lui dis merci. J'aimerais construire un site e-commerce qui va vendre des voitures. Est-ce que tu peux me donner un exemple de comment est-ce que je pourrais mettre en place un schéma pour une collection 15, ok. Et je lui explique même un peu plus loin, je lui dis voilà, j'aimerais, je vais sûrement utiliser mon GoDB comme database. Et on va voir jusqu'à, voilà, jusqu'à où il peut nous donner des conseils. Donc là, en fait, il vous donne un exemple de, ben voilà, par exemple, une voiture serait caractérisée par sa marque, son modèle, son année, le moteur, la transmission, quel type de, voilà, le fuel type, odometer, je ne sais pas ce que c'est, le prix, une image, forcément, une description, et créé tes dates, uptes tes dates, donc ça, c'est sûrement, voilà, c'est des choses que vous pouvez tracker, voilà, en fonction de quand est-ce que vous mettez à jour pour les datas, donc c'est quand même, c'est quand même super pratique, il vous explique même, il vous donne une description, en fait, de votre schéma, donc voilà, c'est vraiment pour montrer qu'en fait, vous pouvez vraiment aller loin, vous pouvez limite faire, en fait, votre projet avec lui tout au long du process, donc là, autre chose de sympathique, c'est, vous cherchez encore une idée pour votre nouveau site project, et vous souhaitez avoir une liste d'API gratuite, ben voilà, pour vous lancer dans votre nouveau projet, et ben moi, je lui demande, j'ai besoin d'utiliser une API publique et gratuite, pour mon prochain projet, donne-moi 10 exemples, donc voilà, donc là, en fait, vous voyez à l'écran, on a 10 exemples, en fait, d'API gratuite que vous pouvez utiliser pour n'importe quel projet, Open Weather Map, donc voilà, très connu, c'est pour la météo, News API, j'ai même fait une vidéo sur YouTube où je fais un projet avec cette application, cette API-là, super cool, Google Maps aussi, Twitter API, Spotify, Alpha Vintage, ça c'est pour la finance, ouais, et c'est super utile, NASA API, elle est cool aussi, vous avez même des photos, avec celle-ci, vous avez des photos super, d'une qualité assez incroyable, et c'est free, The Movie Database, donc ça, je pense qu'on la présente plus, celle-là, ça vous permet de créer un Netflix, si vous voulez créer une copie de Netflix, ou même une copie d'Hallociné, c'est cool aussi, bah utiliser ça, c'est super simple, et ça, je ne la connaissais pas, GIFI, ça doit être des GIF, ouais, donc voilà, c'est quand même super pratique. Autre chose de super important, ChatGPT évolue beaucoup avec le temps, forcément, vous avez même dû entendre, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je crois qu'il y a Google, qui a officiellement annoncé, même si on sentait tous venir, qu'ils vont sortir Bard, qui est un concurrent direct de JGPT, ce qui est très bien, comme ça, il y aura forcément moins de monde sur le même logiciel, et on pourra tous y aller, je pense, de manière gratuite, à des heures plus convenables, parce qu'il faut savoir, en fait, que forcément, quand les Etats-Unis se réveillent, vous allez avoir, en fin d'après-midi, des pics sur les serveurs, et forcément, vous allez avoir des moments, vous allez devoir soit refresh, pendant 30 secondes, ou alors, vous ne pourrez simplement pas logger, vous logger, en fait, dans le chat, et vous allez devoir être un petit peu patient, très, très, très utile, mais un peu embêtant, quand vous ne pouvez pas l'utiliser, connectez-vous le matin très tôt, si vous en avez vraiment besoin, connectez-vous le matin tôt, en fin d'après-midi, c'est compliqué, pour rester à jour, de ce qui se passe, je vous conseille d'aller sur, je vous conseille d'aller sur le site officiel de JGPT, vous allez, je vous mettrai le lien, en description de la vidéo, les release notes vous permet, en fait, de voir ce qu'ils ont annoncé, donc voilà, vous avez eu trois release notes, ils vous parlent du modèle, ils vous parlent de, s'ils ont eu des soucis, ils vous parlent de plein de choses, ils vont sûrement parler de JGPT Pro, autre lien important pour vous, si vous avez Discord, voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est le Discord officiel de JGPT, il y a une catégorie aussi, announcement, dans le chat, voilà, moi je l'ai à gauche, là, qui vous permet de rester vraiment à jour, sur ce qui se passe, il y a même un, si vous voulez tester JGPT+, qui sera aux alentours de 40$, je crois, je ne sais plus, le gratuit suffit largement pour l'instant, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'espère que ça vous aidera à comprendre, pourquoi, ou encore comment utiliser JGPT, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, en attendant, je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo, je vous dis à la prochaine, 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 Sous-titrage FR ?